Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ce sera une vidéo que vous me demandez depuis super longtemps. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec vous où je testais la marque Indigo, Nails Company, Ongle 24, bref voilà, j'ai testé un petit peu plusieurs marques sur ma chaîne avec vous. Et il y a une marque qui revient très 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 souvent, c'est la marque Victoria Vinn. Si vous me suivez sur Instagram et si vous me suivez même sur YouTube depuis quelques mois déjà, vous avez déjà vu passer quelques produits Victoria Vinn sur ma chaîne, par-ci par-là. Ou sur Instagram, je vous parle souvent du top coat, no white gloss que j'aime beaucoup. Il y avait les méga bases que j'avais testées, que j'aimais beaucoup, quelques couleurs que j'ai testées et que j'adore. Donc voilà, je connais déjà la marque Victoria Vinn, mais évidemment je ne connaissais pas tous les produits et je ne vous ai jamais fait un vrai retour dessus, sur ce que j'avais déjà testé, etc. Donc c'est pour ça qu'on me fait cette petite vidéo YouTube aujourd'hui. Et j'ai été contactée par le magasin SDK Studio, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau magasin qui vient de s'implanter à Bruxelles. Et c'est un magasin revendeur officiel de la marque Victoria Vinn. Ils m'ont contactée en me demandant de choisir, si je le voulais bien sûr, sur leur site, quelques produits de la marque Victoria Vinn et de vous faire un retour par la suite. Vous savez que je n'accepte jamais les partenariats, enfin j'en fais, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais vraiment pas beaucoup. On en a déjà proposé plein, mais je refuse tout le temps parce que voilà, c'est pas trop mon truc. J'ai accepté ici parce que je connais très bien la marque Victoria Vinn, que j'aime beaucoup cette marque. Donc je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour vous faire une vidéo crash test. Mais évidemment, c'est pas parce que j'ai reçu les produits gratuitement que mon avis va être influencé. Vous le savez, si j'aime pas un produit, je le dis, j'en ai rien à foutre. Donc là, j'ai fait une petite sélection de produits sur SDK Studio, donc qui est revendeur officiel de la marque Victoria Vinn. Il y a tout, franchement il y avait tous les produits, donc ça j'étais trop contente. C'est pas un site qui revend quelques produits, quoi. Non, il y avait vraiment tous les produits, donc j'étais trop ravie. Et avant de vous montrer ce que j'ai choisi, je suis trop contente de pouvoir vous proposer un code promo sur le site SDK Studio. Il sera valable par contre pendant 48 heures, donc dépêchez-vous. C'est le code qui s'affiche juste ici, donc c'est Honor15 qui vous donne 15% de réduction sur tous les produits Victoria Vinn qu'il y a sur le site. Et je suis trop contente. Donc sachez qu'il livre en Belgique, en France, en Europe, enfin bref, où que vous soyez normalement, vous pourrez commander. Et que ça arrive très 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 vite. Moi j'avais donné ma sélection de produits un samedi, et je pense que mon colis est arrivé un mardi, enfin le mardi d'après. Donc voilà, ça va hyper vite, et voilà. On va passer du coup aux petits produits. Bien évidemment, ils m'ont rajouté des produits en plus, donc j'étais trop contente. Merci beaucoup Diana si tu passes par là. Alors pour commencer, j'ai reçu un set de travail de chez Victoria Vinn. Donc voilà, ça je suis trop contente, j'en avais pas, et voilà, ça sert toujours. J'ai reçu le fameux spray désinfectant, donc celui-là je l'avais pas commandé en plus, et je me suis dit merde, il y a tout le monde qui en parle et tout. C'est juste un spray désinfectant, mais apparemment, je sais pas pourquoi, je le vois dans toutes les stories Insta. Donc c'est juste un spray désinfectant pour les mains avant de commencer la manucure, etc. Et est-ce qu'il sent bon ? J'en sais rien. Pourquoi on le voit partout ? Écoutez, il sent pas hyper bon, enfin je sais pas, il sent genre le citron, un peu l'orange, je sais pas. Donc voilà, je suis contente qu'ils me l'aient envoyé comme ça, je pourrais tester. Ah et je reviens aussi sur un petit point, les produits sont hyper bien emballés, donc comme vous voyez, tout est super bien emballé. Les produits aussi, j'avais fait une vidéo avec mon téléphone, je vais vous la mettre ici à l'écran, mais tout est hyper hyper bien emballé, donc ça c'est un bon point. Alors j'ai reçu aussi le gel antibactérien à l'Aloe Vera, il est hyper beau, je sais pas si vous voyez d'ici, mais il est tout pailleté. Et j'en avais déjà un, mais on en a jamais assez de ces choses-là, surtout en ce moment. Et je vais le mettre sur ma table à manucure du coup, comme ça mes clientes pourront se désinfecter les mains. Et franchement, il est trop beau, c'est un grand bidon, il fait 500ml, donc c'est 1,2ml, merci Carla. Et voilà, il est hyper beau, je vais vous le montrer de plus près, mais il y a plein de paillettes dorées et tout. Et je le connais très très bien, il sent hyper bon. Donc ça c'est un très très bon point. Alors j'ai reçu aussi une petite crème pour les mains et pour le corps, et c'est l'odeur Touch Me, donc on va sentir tout de suite. Déjà je trouve que les emballages sont hyper beaux, je trouve ça hyper mignon, et on va sentir l'odeur. Hum, ça sent bon, ça sent quoi ? Ah c'est vegan ! Alors je sais pas ce que ça sent exactement, mais ça sent assez doux, enfin c'est pas des odeurs hyper fortes. Et ça j'aime bien parce que j'ai d'autres crèmes qui sentent hyper fortes et j'aime bien, ça me dérange pas. Mais je trouve ça cool de pouvoir alterner avec du coup des crèmes un petit peu plus douces, et voilà. J'ai reçu des petits sanglons pour la voiture, un petit crayon Victoria Vigne qui est hyper beau, et un porte-clés, et ça c'est hyper cool. Voilà, c'est le genre de petits détails qui font toujours plaisir. Et j'ai reçu, j'allais oublier, des petits échantillons de crème, donc ici j'ai d'autres crèmes que celles que j'ai reçues. Donc j'ai la Love Me et la Kiss Me, voilà. Alors je me suis pris le déshydratant, donc c'est le cleaner en fait tout simplement en petite bouteille. Et ce qui est bien c'est que ça vient directement dans un flacon de pompe, donc ça c'est hyper pratique. Alors moi avant j'étais habituée à prendre les cleaners noix de coco, les trucs comme ça et tout, mais maintenant ça m'a dégoûtée, donc je préfère prendre des cleaners avec une odeur neutre. Sauf que là c'est neutre, mais il y a un tout petit parfum derrière, et franchement ils sont trop bons. Et voilà, c'est marqué extra adhésion, donc apparemment il fait extra adhérer les produits par après, donc j'ai trop hâte de tester. Ensuite tout le reste était emballé dans une petite boîte Victoria Vigne dorée comme ceci, elle est trop mignonne. Et je vais vous montrer du coup son contenu. Du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur, c'est toujours hyper bien emballé, donc ça je suis trop contente. Il n'y a aucune casse, rien qui coule, donc ça c'est trop bien. Alors je me suis pris deux nouveaux produits que j'avais jamais testés, donc ça je suis trop contente. On a le bottle gel et la boost base. Boost base. Alors le bottle gel, je vais vous montrer déjà les packagings, ils sont trop mignons, vous voyez c'est un petit peu... Alors du coup, qu'est-ce que c'est le bottle gel ? C'est un produit qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il me semble que ça ne fait même pas un an qu'il est sorti. Comme la boost base en fait, c'est deux produits qui sont assez nouveaux. Et le bottle gel déjà, le packaging est trop mignon, c'est noir et doré, c'est sobre, j'aime bien. Et c'est un gel de construction, mais en bouteille tout simplement. Donc c'est un petit peu le même principe que les biab de chez The Gel Bottle. Je galère à ouvrir. Du coup, c'est un gel de construction en bouteille et il est assez épais. Donc ça j'aime bien, enfin ça se tient quoi, ça ne coule pas du tout. Donc c'est vraiment pas la même texture que la texture d'une base, c'est vraiment la texture d'un gel de construction, mais en bouteille. Et je trouvais ça hyper pratique pour les ongles naturels ou même les remplissages express. C'est un gel de construction en bouteille, donc c'est plus facile à manier, etc. J'aime beaucoup la texture, c'est assez épais, ça ne coule pas partout en tout cas de ce que je vois. Et du coup, je vais vous lire ce que le site dit sur le bottle gel, comme ça vous savez un petit peu. Donc, une nouvelle définition de gel de construction réduit le temps de travail de 30% grâce à son pinceau intégré. Donc voilà, remplissage express et tout, c'est plus rapide. Auto-égalisant, il ne faut pas de base, donc ça c'est cool, il y a une base intégrée. Vous pouvez aussi faire l'extension et la construction, la réparation des ongles abîmés et renforcer les ongles naturels. Donc voilà, c'est que des bons points pour ce nouveau produit. Alors ensuite, je me suis pris la Boost Base, Boost Base de chez Victoria Vigne, toujours, dans un packaging trop mignon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça aussi, c'est un nouveau produit. Alors la Boost Base, elle se présente comme ceci, elle est un petit peu rose clair ici et tout. Elle est vraiment belle. Enfin, j'aime bien les packagings de chez Victoria Vigne. En général, c'est sobre et tout, c'est mignon. Et c'est une base qui va vraiment permettre à renforcer les ongles naturels. Et elle est vraiment... Eh, elle est trop bizarre, je crois qu'il y a de la fibre à l'intérieur, c'est possible ? Donc déjà, elle n'est pas du tout liquide. Elle est assez épaisse, donc ça c'est cool. Elle se tient vraiment bien, elle ne va pas couler partout. Je trouve que quand on sort le pinceau du pot, on voit directement qu'il y a de la fibre dedans. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça, j'ai trop trop hâte d'essayer sur mes clientes qui ont des ongles un petit peu abîmés ou quoi. Ça doit être trop bien. Ensuite, la grande nouveauté chez Victoria Vigne, c'est les nouveaux gels de construction. Donc vous savez qu'il y a les gels de construction classiques dans un pot noir. Moi, je les aime bien. J'en ai quelques-uns, mais je trouve qu'ils coulent quand même assez vite. Ils sont très collants, donc voilà. Je les aime bien. Mais maintenant que je n'utilise plus de gel, de toute façon, je n'en utilise plus. Mais là, ils ont sorti une nouvelle gamme, c'est les mousses sculpture gel. Donc les mousses. Donc je ne fais pas de gel, je ne fais plus de gel. Donc voilà, je vais m'en servir que pour la vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et comment il se travaille. Parce que vous avez été plein à me demander si j'avais testé le nouveau gel. Mais honnêtement, il y a plein de couleurs et les couleurs, elles sont trop belles. J'ai vraiment eu du mal à me décider. Toutes les couleurs sont vraiment très 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 jolies. Donc voilà. Et la texture, quand je regardais les vidéos, elle avait vraiment l'air chouette. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc moi, j'ai choisi la couleur 03 Coral Soft. Et je ne vous ai même pas parlé du packaging, mais c'est blanc, rose gold et tout. Enfin, c'est vraiment joli. Et la couleur du gel que j'ai choisi est vraiment belle. Donc je vais vous la montrer de plus près. Et ce qui est cool, c'est que c'est un gel auto-égalisant, mais qui ne coule pas. Je vais le tester après avec vous sur ma soeur. Mais en tout cas, il a une texture auto-égalisante. Et c'est vrai qu'il coule quand même à son aise, voire pas du tout. La couleur est vraiment jolie. Il y avait plein de couleurs, j'ai trop eu du mal à choisir. Mais apparemment, ce gel, c'est la révolution. Parce que c'est un gel auto-égalisant, donc hyper facile à travailler. Mais qui ne coule pas, qui n'est pas trop coulant, qui va vraiment prendre son temps à couler. Donc ça, c'est hyper pratique pour celles qui recherchent un gel auto-égalisant, qui est facile à travailler, à limer, mais qui ne coule pas trop. Et j'ai encore deux produits à vous montrer avant de passer aux couleurs. Donc bien évidemment, le Top Coat No Wipe Gloss, que vous connaissez, je pense, maintenant, si vous me suivez depuis quelques temps. C'est vraiment mon Top Coat préféré chez Victoria Vinn. Et d'ailleurs, c'est un de mes Top Coats préférés tout court. C'est un de mes Top Coats préférés, et pourtant, j'en ai quand même testé pas mal. Mais en fait, j'adore sa texture. En fait, quand on l'applique sur l'ongle, on dirait vraiment de l'eau. On dirait un effet mouillé. C'est vraiment magnifique. C'est un des Top Coats qui fait la plus belle brillance sur les ongles, je trouve. Donc voilà, ça, je suis trop contente. D'ailleurs, il était dans mes favoris de l'année 2020. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous la laisse dans le petit i. Mais c'était un de mes Top Coats. C'est pas mon Top Coat. Je pense que c'était le seul. Mon Top Coat préféré de l'année 2020, tellement il fait un beau fini sur les ongles. Et là, j'en avais plus. Donc je suis très contente. Et il me reste du coup un produit. C'est la méga base de chez VictoriaVine, toujours. C'est la méga base en couleur pink. Moi, j'aime beaucoup les méga bases de chez VictoriaVine. Ce sont des bases colorées, tout simplement. Ce sont des bases de semi-permanent assez épaisses. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'elles ne vont pas couler partout. Encore une fois, c'est un très bon point. Vous pouvez mettre une fine couche pour faire un semi-permanent. Ou renforcer l'ongle naturel avec cette base, car elle est un petit peu épaisse. Donc vous pouvez sans problème faire un gainage sur l'ongle naturel. Il existe plein, plein, plein de couleurs. Moi, j'avais la pink avant et je l'avais terminée. C'est pour ça que je l'ai reprise, parce que j'adore cette couleur. C'est le genre de couleur idéale pour les bases de French, les bases de Baby Boomer, etc. C'est vraiment une base que j'aimais trop trop trop. Et donc voilà pourquoi je l'ai reprise. Et on va passer aux couleurs. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs à vous présenter. J'ai pas mal de nude, parce que voilà, je suis dans ma période un petit peu nude couleur claire. Même si j'ai quelques couleurs foncées, vous allez voir aussi. Du coup, je ne vais pas vous les montrer un à un maintenant devant la caméra. Je vais vous les montrer juste après, en les swatchant en direct, etc. Et je vous laisse maintenant avec le crash test que je vais faire sur ma sœur, des produits Victoria Bean que j'ai reçus aujourd'hui. Alors là, je vais vous montrer les différentes couleurs que j'ai prises. Vous pouvez voir déjà qu'il y a deux gammes chez Victoria Bean. Il y a la gamme avec les packagings noirs, donc c'est les gels polish classiques. Et il y a la gamme des packagings blancs, qui sont les purs creamy hybrid. Donc c'est des vernis un petit peu plus crémeux. On va commencer par le 165 Pinkish Beige, que je trouve trop beau. C'est un vernis que je trouve très opaque, vous allez voir de toute façon avec les swatchs. Et je trouve que c'est un nude très 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 joli, en base de Baby Boomer, Baby Color ou même de French. Je trouve que c'est un nude qui est super super beau, et je crois que c'est un de mes coups de cœur de la vidéo. Ensuite, on passe au 201 Formal Image, qui est trop trop beau aussi. C'est pareil, un nude mais un petit peu plus beige, et je le trouve canon aussi. Si vous aimez les nudes pas trop rosées, mais un petit peu plus beige, je trouve que c'est vraiment une couleur de VSP qui va vous convenir. Elle est très couvrante, très opaque, et franchement j'ai eu aucun problème à l'application, donc je l'aime beaucoup. Et on passe sur un autre nude, donc c'est le 281 Front Office, qui lui est un nude un petit peu plus rose clair. Vous allez voir, un petit peu plus rose Barbie, mais assez clair. Pareil, pour une couleur assez claire comme celle-ci, il s'applique super bien, donc vraiment rien à dire. Pour le moment, tout va bien. Donc voilà les trois nudes mis côte à côte, et je trouve que c'est vraiment vraiment des belles couleurs. Ensuite, on enchaîne avec deux gels polishes classiques, et encore un pur creamy. Donc on commence avec le 261 White Queen, il fallait absolument que je teste le blanc et le noir de Victoria Vinn, car j'en entendais beaucoup du bien. Ici, j'applique le blanc en fines couches, vous allez voir que j'ai besoin que de deux fines couches, et qu'il est très très opaque, donc ça je suis plutôt contente. Il ne laisse pas de traces, il n'est pas épais, enfin franchement, pour moi c'est un 10 sur 10 pour le blanc, et Dieu sait que c'est compliqué de trouver un beau blanc, pas épais, enfin voilà. Donc j'étais trop contente. Ensuite, on a le 262 Black King, donc c'est le noir. Pareil, vous allez voir à l'application, mais rien à dire, il n'est pas du tout épais, il est assez opaque, en deux couches, c'est largement suffisant, donc voilà, j'étais très contente aussi. Et je trouve que le blanc et le noir, ça pardonne pas, donc en général, quand ils sont bons dans une marque, c'est que les autres VSP sont très bien. Ensuite, on passe au Saint Laurent Lancet, c'est le Cold Eater, c'est un petit lilas avec des petites paillettes dedans, je pense que c'est un de la nouvelle collection, il me semble. Alors, il est très très beau, mais par contre, il est un petit peu plus épais que les autres. Je trouve que les paillettes, voilà, restent assez en surface, et il est un petit peu moins pigmenté aussi que les autres. Là, je vais mettre deux couches et ça va, mais vous allez voir que c'est celui que je vais tester sur ma sœur, et que j'ai dû en mettre trois couches. Donc voilà, il est beau, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, on a le 275 Gold Fever, alors lui, je suis pas fan du tout. J'aime pas du tout la texture, je trouve qu'il est assez épais, d'ailleurs ça se voit vraiment, bah ça se voit en vidéo. Il est assez épais, les paillettes sont assez grosses, et il est pas très très opaque non plus. Après, en deux couches, ça va, ça passe. Le résultat final, il est beau, mais clairement, à l'application, c'est vraiment pas mon préféré. Et comme pour l'autre, je trouve que les paillettes, elles restent pas mal en surface. Donc voilà, il faut aimer, mais moi c'est pas ma texture de vernis préférée chez Victoria Vinn. Ensuite, on a le 246 Red Jasper, vous me connaissez, vous savez que j'adore les cat eyes. Et ici, j'ai vu qu'il y avait un cat eyes rouge, il est trop beau, vraiment il est trop beau. Donc je l'ai testé sur une petite couche de noir, donc voilà. Vous pouvez l'appliquer sans l'aimant, donc juste l'effet magnétique. Mais moi j'aime bien, vous savez, faire le cat eyes avec mon aimant, et du coup, voilà le résultat. Si vous voulez, j'ai une vidéo spéciale où je vous montre comment je fais mes cat eyes, donc je vous la mets dans le petit i. Mais honnêtement, il est trop beau. Sur une couche de noir, ce cat eyes rouge, il est magnifique, je l'aime beaucoup. On va passer au petit crash test des produits Victoria Vinn sur ma sœur. Je commence tout d'abord par limer son ongle avec ma lime habituelle. Et une fois que sa plaque est bien matifiée, je vais venir déshydrater son ongle avec du cleaner. Donc c'est le Extra Déshydrator, il me semble, de chez Victoria Vinn. Je l'aime beaucoup parce qu'il sent vraiment bon. Ensuite, je vais venir appliquer en fine couche la Boost Base de chez Victoria Vinn, toujours. Et je la trouvais vraiment très agréable à appliquer. Elle fait pas de grumeaux, elle est pas trop épaisse, pas trop liquide. Enfin vraiment, je l'ai vraiment aimée. J'ai adoré sa texture, donc voilà, ça c'est une base que je vais réutiliser, mais à 100% sur mes clientes. Et le fait qu'elle contient des petites fibres de verre, ça vient vraiment renforcer l'ongle naturel, donc c'est top. Je viens tester le fameux mousse gel, donc c'est le nouveau gel de chez Victoria Vinn. Moi, ma teinte, c'est le 03 Coral Soft, et vous allez voir la couleur, elle est magnifique. Donc voilà la couleur, je la trouve super belle. Et honnêtement, la texture, elle est trop trop top. Vous voyez qu'elle est auto-égalisante, mais elle ne coule pas, donc elle est assez épaisse, mais épaisse dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas couler partout, elle va vraiment se tenir, vous avez le temps de créer votre extension, votre construction. Ça va s'auto-égaliser, donc c'est super facile à limer et à faire son bombé, mais en même temps, ça ne va pas couler partout. Donc vraiment, ce gel, c'est un 10 sur 10. Vous allez voir de toute façon à l'application. Je viens prendre des petits chablons Victoria Vinn, donc je ne vous les ai pas montrés dans la commande, parce que je les avais déjà en fait. C'est des chablons assez flexibles, donc voilà. Si vous me connaissez, vous savez que je préfère les chablons assez rigides, voilà, qui contiennent un petit peu d'aluminium dedans. Donc ils sont assez solides, ici c'est plus du papier, ça ne me dérange pas trop, parce que de toute façon, je ne fais plus de chablons. Mais voilà, moi je préfère les chablons un petit peu plus solides, mais ils sont quand même assez chouettes. Je viens appliquer une petite bille de gel, donc toujours mon gel mousse de chez Victoria Vinn. Je vais faire une petite amende, donc je vais jusqu'à la longueur 3 avec mon gel, et là vous voyez que j'ai vraiment, vraiment le temps de le travailler. Je vous ai mis cette partie de la vidéo en accéléré, mais je n'ai coupé aucune séquence, comme ça vous pouvez vraiment voir que j'ai le temps de travailler mon extension, mais tranquillement, le gel ne coule pas du tout. C'est vraiment un bonheur à travailler, si je continuais à faire du gel, je l'aurais adopté sans hésiter. Vous pouvez foncer les yeux fermés, franchement, il est trop trop agréable. Une fois que mon extension est faite, je vais venir pincher mon chablon, et je vais venir le mettre sous la lampe. Petit retour de ma soeur, qui est très sensible des gels, donc voilà, souvent les gels ça lui chauffe, etc. Là, elle m'a dit que ça ne chauffait pas du tout, mais pas du tout. Donc ça, c'est un autre bon point, on sait que les clientes, elles n'aiment pas quand ça chauffe. Donc voilà, comme ça, vous savez, ce gel ne chauffe pas du tout. Je passe à ma construction, donc voilà, je mets une petite bille de gel sur la plaque de l'ongle, et je viens tout simplement commencer à créer ma construction, mon bombé. Je pense que vous le voyez à l'image, mais c'est hyper facile à faire. Il ne coule pas, mais il s'auto-égalise, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Les images parlent d'elles-mêmes, vraiment, ce gel est trop facile à travailler, mais vraiment trop facile. Vous voyez qu'il se lisse tout seul, donc le bombé se fait tout seul, mais il ne coule pas du tout. Donc si vous êtes débutante, ou même si vous aimez tout simplement travailler plus facilement avec un gel auto-égalisant, sans pour autant qu'il coule, ce gel est vraiment fait pour vous. Je vous ai passé l'étape de l'image et de la mise en forme, en fait. Je vous mets une petite vidéo si vous voulez savoir comment je réalise mon amende. Et voilà le résultat du coup de mon petit ongle en amende. Franchement, je surkiffe, j'ai adoré, adoré, adoré travailler ce gel. Je viens le cleaner, du coup, toujours avec mon cleaner de chez Victoria Vinn. Et du coup, je teste sur ma soeur le vernis 197, le lilas avec les petites paillettes. Je trouvais qu'il n'était pas si facile à appliquer que ça, parce que comme je vous ai dit, je trouve qu'il est assez transparent, donc on a dû mettre trois couches, vous allez voir. Mais je trouve aussi que les paillettes restent quand même pas mal en surface, donc c'est pas vraiment des petites paillettes fines incrustées au vernis, c'est plus des paillettes qui ressortent un petit peu. Au final, le résultat sera super joli, vous allez voir. Mais voilà, à l'application, c'est pas mes vernis préférés. Là, on en est à la deuxième petite couche, et vous voyez qu'il reste quand même assez transparent. Donc on a décidé d'en mettre une troisième toute 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 fine couche. Donc voilà, j'aime bien le résultat final, mais à appliquer, c'est vraiment pas mes préférés. Les vernis pailletés de chez Victoria Vinn sont pas mal, mais voilà, je préfère de loin les vernis classiques. Je viens appliquer mon top coat, donc le No Wipe Gloss, mon top coat préféré du monde entier. Vous allez voir qu'il fait un effet assez mouillé, un petit peu un effet miroir, et je trouve que c'est super super beau. Ça fait vraiment briller votre couleur à fond, quoi. Et pour l'avoir déjà testé avant, c'est un top coat qui tient vraiment avec le temps. Votre cliente va revenir après 4 semaines, et ses ongles seront toujours bien brillants, donc voilà, j'adore vraiment ce top coat. Je finis avec une petite huile à cuticules et une goutte de crème pour les mains, du coup c'était la Love Me de chez Victoria Vinn, toujours. Et petit retour, petit point positif, ma sœur m'a dit que cette crème sentait très très bon, donc voilà. Et du coup voilà le résultat des ongles de ma sœur, fait entièrement avec des produits Victoria Vinn. J'ai vraiment aimé tous les produits que j'ai utilisés, à part peut-être le vernis un petit peu moins, mais sinon le produit que je retiens vraiment vraiment, c'est le gel à 100% et le top coat, vraiment je kiffe. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment essayé au fur et à mesure du crash test de vous donner mes premières impressions sur les produits que je connaissais pas, ou alors mes avis tout simplement sur les produits que je connaissais déjà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une marque que vous voulez que je teste en vidéo YouTube avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve samedi prochain, bye !